Alors cette exposition c'est d'une part pour faire la promotion, pour présenter et surtout pour encourager ces talents réunionnais, les encourager à nous émerveiller par leur talent, par leur générosité aussi et puis pour montrer qu'une expérience comme celle-ci peut se développer parce que les réunionnais ont manifesté ces cinq derniers mois beaucoup d'intérêt et vous pouvez voir par leurs travaux tout le soin, la concentration qu'ils y ont donné. Je pense qu'à la Réunion il y a beaucoup d'artistes, déjà il y a beaucoup d'artistes réunionnais, on en voit beaucoup dans le sud, dans le nord de l'île et puis il y a beaucoup de personnes retraitées qui s'adonnent à des loisirs créatifs, qui font de la musique, qui font de la danse, et il y a énormément de cours de peinture. Je pense qu'une ville comme Saint-Leu c'est vraiment une ville d'artistes, c'est une ville qui a un potentiel, qui est belle, qui est très très accueillante et qui ne demande que ça en fait. L'objectif de ces artistes il est très simple, d'une part ce sont des gens qui aiment la peinture, qui se sont toujours moins intéressés à la peinture, qui ont la possibilité d'accéder à des cours et donc ça leur donne la possibilité d'une part de découvrir notre patrimoine, en faisant des reproductions et bien ils découvrent les peintres du passé, les grands maîtres, ceux qu'on retrouve dans tous les musées du monde et ça leur permet d'une part d'apprendre la technique parce que c'est un métier, avant on est des artistes, on est des artisans, j'insiste toujours sur ce point-là. Et puis l'acquisition de ces connaissances permet ensuite aux élèves d'exprimer par eux-mêmes leur propre sensibilité et leur propre création et c'est d'autant plus intéressant que ce sont des réunionnais, des créoles, des gens de Saint-Leu et donc c'est très intéressant de voir qu'est-ce que ces gens créent, quel est leur imaginaire, quelle est leur fantaisie et c'est formidable de pouvoir présenter ce soir ces travaux-là à tous les Saint-Leusiens et à tous les réunionnais. La municipalité est vraiment fière parce qu'au travers de ces tableaux, on voit que l'art, la culture se développe à Saint-Leu, là ce sont des élèves en fait qui s'expriment et ce sont des reproductions, on a vu le travail qui est fait par ces élèves et on voit vraiment qu'il y a une recherche aussi bien de l'art contemporain, de l'art abstrait et tout. Aujourd'hui on a voulu privilégier une académie parce que le but est aussi de l'hôtel des postes, de pouvoir permettre aux académies privées on va dire de se faire connaître. Donc là c'est Grégoire Debailly, son académie et ses élèves surtout qui sont Saint-Leusiens en majorité, qui sont à l'honneur et pour nous c'est un vrai plaisir, c'est une fierté et c'est surtout un des engagements de la municipalité de mettre à disposition cet hôtel des postes pour nos artistes. C'est une expérience, c'est-à-dire que je n'ai jamais exposé. Monsieur Debailly est un professeur tout à fait intéressant, le groupe est sympathique donc il nous a proposé ça, disons qu'on n'a pas refusé, au contraire. C'était une occasion, j'ai reproduit une peinture de Matisse, de Georges Matisse. C'est ce que j'ai essayé de faire maintenant, parce qu'elle me plaisait avec les couleurs, etc. C'est plutôt les couleurs qui m'intéressent. Il y a les deux indiennes, c'est une reproduction que j'ai faite. Et puis à côté, il y a deux tableaux que j'ai réalisés, le Penseur et le Paysage Fleury. Au début on apprend et après de plus en plus on essaye de faire le maximum, essayer de donner un petit peu d'expression. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Musique